Normalement, le son a l'air d'être bon. Je ne sais pas s'il y a un délai, attendez, ah ça me saoule cette histoire de délai à chaque fois, non gris, attendez. Normalement, c'est bon, il n'y a plus de délai. J'ai changé un truc, attendez. Alors, je voulais juste déballer ça. J'espère qu'on n'a pas vu mon adresse. Alors, c'est mes sleeves pour Nemesis que j'ai acheté en avance, qu'on m'a indiqué combien il fallait. Mes petites sleeves pour les petites cartes qui sont des... Alors, je n'ai pas trouvé des 43 x 70, j'ai l'impression que ça ne se fait pas. Donc, j'ai pris plus gros, malheureusement. Et j'ai pris des Dragon Shields, je n'ai vraiment pas été déçu des derniers Dragon Shields que j'ai pris parce qu'en fait, c'est des perfect sleeves, c'est des perfect fit. Et en gros, c'est des... Je vais tout simplement regarder ça parce que... Je vous montre en exclu. Je ne sais pas si ça se voit bien. On a reçu l'extension du Medic que je vous représenterai. J'aimerais bien faire une vidéo. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a déjà des vidéos, donc je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, mais je pense que j'en parlerai un peu des règles de Nemesis. En fait, ça en fait un jeu qui est assez complet dans son ambiance et dans le fait qu'il propose énormément de trucs. Alors là, normalement, il y a toutes les cartes, plus le trait. Ça, c'est intéressant, ça. Voilà. Pourquoi le trait est intéressant ? Parce que c'est avec l'extension After Mars. C'est un truc qui est extrêmement important à avoir. Donc, il est mis dans la sleeve, en fait. Ah ouais, c'est du perfect. C'est du perfect. Donc ça, c'est vraiment... Putain, yes. Toujours un plaisir, ces sleeves. Elles ne sont pas très... En vrai, très sérieusement, elles sont... Comme c'est du fit, pour ceux qui s'y connaissent, ça en fait des sleeves qui... En vrai, en termes de durabilité... Je sais que moi, j'ai certaines cartes qui ont des sleeves fit et en fait, ça s'abîme quand même très vite. Si tu ne fais pas gaffe, la sleeve peut se casser. Au niveau des côtés, etc. Ça se casse facilement. Donc l'extension... Médecin. Pour ceux qui se demandent... Donc moi, je l'ai eu parce que je l'ai acheté par biais autre. Je reçois le reste plus tard. Le jeu est toujours en avant. Pour l'instant, je n'ai toujours pas d'info de quand il arrive. Ce qui est cool, c'est qu'on a en plus l'extension en français. Ce qui ne sera pas le cas de After Mars parce que je me suis merdé. Comme le jeu que je vais vous présenter là. Je me suis merdé aussi sur le jeu-là. En vrai, le français n'est pas important sur ce jeu-là. Mais ça me fait quand même chier en fait. Je n'ai pas fait gaffe. Je ne sais pas ce que j'ai foutu en fait. J'ai lu... En fait... C'est moi, je suis une salope en vrai. J'ai mal vu. Ou soit le mec... Bah si, le mec avait indiqué. Franchement, j'ai mal lu. C'est totalement ma faute. Je ne peux même pas l'insulter ou dire T'es un fils de pute, tu m'as vendu une mauvaise version. J'ai... Bah parce que c'est moi qui ai merdé quoi. Voilà, c'est ma faute. Ça m'a déjà arrivé. Et je ne rachèterai pas le jeu parce qu'il joue très bien en anglais. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Ok. On a toutes les cartes. Donc en fait, on a la carte roll, la carte 3, les 1, 2, 3, si je ne dis pas de conneries, 6, 7, 8, 9, 10 cartes actions. Qui sont effectivement en perfect sleeve. Qui sont les 10 cartes actions du personnage. Parce que oui, on a tous des cartes actions. Ce qui était assez marrant. C'est que moi, quand j'ai fait mes premières games. J'ai vraiment cru que... En fait, le jeu se jouait comme un... En gros, il était en mode... Bah t'as 10 cartes actions. Ok. Tu vois genre en mode... Ok, on a tous 10 cartes actions. Le jeu me fait comprendre ça. Mais... Avec un système de progression sur les cartes actions. Où... Je me posais la question du... Ah est-ce que... Il y a moyen de... En fait... D'avoir des cartes plus. Tu vois. En mode... Ok, il y a 10 cartes actions. Ca vous nous le dites. Mais... Ca veut dire quoi ? Ca veut dire qu'il y a... Il y a 10 cartes... On peut en avoir plus en mode c'est un deck building ou... Tu vois c'est quoi ? On se posait cette question là. La première fois que j'ai... On m'a parlé du jeu, j'étais en mode... Euh... Parce que si c'est encore un deck building... Bon... Les deck building dernièrement je suis un peu gavé. C'est surtout qu'en fait j'en ai vu plein et... J'ai pas d'intérêt d'en acheter un nouveau. A part si le concept est bien en termes de... De survie coopération mais... Tu vois. C'est bien ça en fait. Ca aurait été... Il aurait fallu avoir du euh... Je me tâte presque à les couper mais je les couperais peut-être pas. Je sais pas je vais voir. Mais j'en ai pas trouvé en fait. Vraiment euh... J'ai cherché sur internet euh... Sur internet et je trouvais pas du tout de vendeur de sleeves. Ce qui fait que je suis allé chercher des sleeves le moins cher tu vois. Surtout je prends des trucs pas chers hein. Euh... Le but c'est pas non plus de prendre des trucs chers mais... J'ai pris du 44-68 et en fait moi ce qu'il me fallait c'était du 67. Et là vous voyez euh... Même du 67 je pense que ça aurait été trop gros hein. Là euh... Pardon excusez-moi. Ah vous voyez. Un petit espé euh... Vide. Donc ça c'est les objets de départ. Ok. On a l'extension du médecin qui est arrivé. En entièreté. Donc ça c'est le côté cool. En français et tout. Donc il y aura pas besoin de les traduire contrairement euh... Ou euh... Il faudra que je traduise le tout. D'ailleurs je pense que je... Je vais m'amuser à tout traduire. Et ça va être la première fois que je vais traduire en plus complexe que Nemesis. Pour Aftermath. Et je pouvais pas obtenir autre que... Ça aussi j'ai merdé. J'aurais pu peut-être faire autrement. C'est pour ça que Teta & Grail j'ai réussi à me procurer une boîte qui arrive bientôt. On va parler de Skullculo. Euh... Alors Skullculo pour ceux qui se demandent... Juste un aparté euh... Après pour parler des Kickstarter que j'ai backé récemment. Euh... Qui m'intéresse en tout cas. Euh... C'est intéressant de... De parler des Kickstarter que je back. En fait je me suis dit pourquoi j'en parle pas. En fait si j'en ai pas parlé. C'était Dice3 que j'en ai parlé. Et je me suis dit bah je vais continuer en fait. Voilà Skullculo. Gros gros jeu qui a été euh... Je crois édité chez nous par Matago. Pour la trad. Impossible à être chopé à part sur Ocaseo ou d'autres sites euh... Faites pas comme moi. Prenez pas la version anglaise. Donc euh... Un plateau tout con. Euh... En fait c'est... Le principe c'est d'avoir un plateau où euh... Euh... On va avoir le... Ici. Le géant. Et là. Les héros. Et c'est un jeu asymétrique de 1v1. Ou un jouant géant. Donc on a toujours en fait euh... Alors c'est assez bien fait. Parce qu'en fait on va avoir... Un plateau euh... Géant. Avec euh... 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 Les conditions de victoire. Euh... Les pouvoirs qu'il a. Donc il y a plusieurs géants qui ont un niveau de difficulté différent. Par exemple euh... Lui euh... Sous le héros le méchant le plus facile. C'est bizarre ça euh... C'était genre mec mais... Ma caméra me crame ! Allo ? Regardez ! C'est moins pire. Voilà. Vous avez toutes les indications. On a des grosses plaquettes géant. Qui sont là. En fait le principe c'est que... Ces plaquettes sont un plateau de jeu. En plus de l'autre. En fait le principe c'est qu'on arrive sur le plateau du géant. On va pouvoir monter sur le géant. Et le principe c'est de monter sur le géant pour lui faire des dégâts et le tuer. Euh... Donc plus on monte sur le... En sachant que le géant peut nous... Euh... Voilà. Donc il y a plein de beaux géants euh... Euh... Comme vous pouvez le voir euh... Des dragons euh... Et des poulpes. Juste avant on avait un panda. Donc avec à chaque fois on monte par le pied. Avec nos petites créatures. C'est très beau. On a un deck par euh... Attendez. Je vais régler ça. En fait c'est même pas que je vais régler ça. C'est... Je vais tenter de régler ça. C'est pas possible de le régler à chaque fois je... Je suis en PLS parce que ça se dérègle. Euh... Ok. Attendez. Je sais pas ce qui varie dans les paramètres. Et ouais, os gueilleurs retours. Je sais pas ce quiMichaël, j'ai tout ! Sous-titrage Société Radio ? J'ai combien de choses vues ? Anders levar à chaque fois... R�landa à chaque fois... Avec ça je sais. Oui, je sais. Je saisıp dit que devant tous, il a pas à chaque fois placé elles... Sequence... La rentabilité... ...le про mon migrant. Ah ouais non il y a un problème Ah ok d'accord Je comprenais pas mais c'est là Oh putain c'est là que ça bouge à chaque fois je comprenais pas Je vais présenter principalement juste l'un des paquets Je laisserai les gens découvrir un autre paquet Donc là comme vous pouvez le voir on va avoir des meeples Avec un meeples qui représente à chaque fois le géant en fait Des petits jetons qui vont représenter des petits meeples supplémentaires Qui vont représenter d'autres trucs, les points de vie, les dégâts etc Ça normalement vous le placez et puis après les petites créatures montent dessus C'est pour le plateau principal Bien sûr après ce meeples quand les meeples sont sui entre guillemets Vous switchez de plateau Et c'est juste comme ça le géant peut fuir en fait Le principe c'est que le géant peut fuir Vous avez une aide de jeu Qui est ici Et vous allez avoir des cartes d'action Le géant je crois que le géant de base n'a que des cartes à chaque fois Qui fait référence à son plateau Genre par exemple stomp Stomp c'est move all heroes units from grax ground space to the other ground space En gros c'est tu mets un gros coup de pied au sol Et tu vas dégager tous les héros Qui sont à l'endroit de ton gros coup de pied Donc voilà on a des petits decks comme ça En tout on a 4 monstres Ça c'est le truc Je ne présente pas les autres monstres Pourquoi ? Parce que je laisse la découverte Voilà Je l'ai un peu présenté Mais c'est un jeu où le but c'est quand même de les découvrir Donc si je spoil tout Ce n'est pas très intéressant Ok je m'en fous On va prendre les héros En fait Donc des meeples Avec le roi Le meeples Ça je vais quand même le présenter C'est le paquet de cartes Avec les petits cœurs de nos héros En fait c'est des petits cœurs Je ne sais pas si on voit bien Mais voilà On a des petits cœurs dans la sachet Qui permettent de se mettre sur les cartes héros Du plateau héros Je ne sais pas où il est d'ailleurs Je crois que je le trouve Et vous avez des petits meeples comme ça Qui vont indiquer que soit c'est un chevalier C'est un archer Soit c'est un guerrier Etc Vous avez d'autres meeples avec des eaux Qui sont des reliques pour les joueurs débutants Pas très intéressant Et donc là Dans ce paquet de cartes Vous allez avoir Alors c'est celui-là Qui est le plus complet Parce qu'en fait Vous allez avoir des meeples héros Qui vous permettent de C'est des cartes Qui vous permettent en fait D'invoquer les meeples En plus d'avoir des cartes Qui vous permettent de vous déplacer Ou d'attaquer Comme pour Avec les rois Effectivement en fait On choisit au début un leader Et ensuite On va avoir En fait on choisit un leader Au début de la partie Et ensuite On a une carte aide Lié à ce leader Et ensuite On a notre deck de cartes Qui va nous permettre de jouer On a des sortes de résine Je dis de la résine Mais c'est pas de la résine Je sais plus c'est quoi le nom C'est des pions d'énergie En fait C'est des petits carrés dorés Qui vous permettent de En fait Vous allez pouvoir Les échos Ça vous permet d'avoir Des actions supplémentaires C'est Oui c'est juste pour avoir Des actions supplémentaires Le packaging du jeu Est vraiment très très cool Moi le jeu C'est d'avoir pris La version anglaise Lol Non en vrai Le jeu Est langue friendly Très sincèrement Le gros défaut Que je reporte au jeu C'est de Savoir que Mais putain Pourquoi il ne veut plus rentrer Il voulait dire Que je dois mettre Tous mes meeples Tout droit On ferme ça On a une petite extension J'ai pas trop vu ce que c'était Parce que j'ai jamais joué avec Et il y a ces petits carrés là Qui vous permettent de Tout simplement Vous allez pouvoir Rajouter des actions supplémentaires Sur vos cartes Pareil Vous avez à chaque fois En fait un paquet de cartes Avec les decks Ça c'est bien fait Je vous montre un peu le rangement Donc en fait Vous avez ce système là De boîte Je vais juste Remettre Tout ça Donc voilà Donc là c'est Les héros Parce que oui Comme je l'ai dit C'est un jeu asymétrique C'est que vous combattez toujours Les héros Contre un géant Et ici effectivement Vous avez héros Avec les différents Pouvoirs Que vous allez pouvoir Appliquer sur votre héros Le pool Qui vous permet D'avoir des petits trucs orange Qui vous permettront De faire des actions supplémentaires Avec votre héros Et Et bien sûr La condition de victoire Et de tuer le géant Donc voilà C'est pas très long Parce que j'ai pas trop envie De montrer Je voulais vraiment pas trop montrer En fait les autres géants Je vais mettre plus comme ça Parce que Attendez Parce qu'en fait C'est vraiment la découverte Du jeu En gros Pour vous expliquer Le principe Du jeu Donc comme je l'ai dit En fait On a ce plateau là Il y a deux côtés Les Merde Le géant spawn là Et Les Les héros Spawn ici Et le principe C'est En fait D'aller envahir Le géant Donc ici Notre ami Je sais plus le nom Le panda Donc en fait Ils vont monter dessus Et le but C'est de le buter En le montant dessus Et le truc C'est que Ce géant là Bien sûr Va se déplacer Sur l'autre plateau de jeu Donc il faut déjà Aller à sa rencontre Et ensuite Le frapper En sachant que le géant A vraiment Beaucoup de possibilités De contre Juste par exemple Si je prends La carte Comme je l'ai dit Il peut frapper au sol Il peut défausser des cartes Il n'y a pas beaucoup C'est pas un jeu Où j'ai 20 000 trucs A présenter C'est pour ça Surtout que j'ai pas envie De tout présenter Mais Il va pouvoir frapper le sol Il va pouvoir swinguer Donc Ce qui fait qu'il va Il va donner des coups A tous les héros Autour de lui Il va pouvoir Srow Donc lancer Les héros Qui sont sur lui Et les balancer Les petits Les petits animaux Qui sont sur lui En train de le frapper Donc t'as vraiment Beaucoup de possibilités De gameplay C'est assez cool A jouer Comme je l'ai dit J'ai fait une énorme erreur Je l'ai pris en anglais Là c'est la douche froide Le fait de En fait je voulais le déballer là Et j'ai vu qu'il était en anglais Et j'ai fait Je suis une salope Je l'ai pris en anglais En fait j'étais un rat C'est à dire que c'était La version qui était Côté le moins cher En fait je suis quand même content Parce que ça fait que le jeu M'a coûté très peu cher Le mec m'a fait un prix Vraiment ok Avec livraison J'ai quand même eu La boîte très peu chère Mais putain La petite larme C'était une version anglaise Je suis un peu dégoûté quand même En fait je suis pas dégoûté Dans le mauvais sens du terme C'est à dire que je suis dégoûté Juste parce que Bah en fait J'ai pas fait gaffe Mais en même temps En fait ce qui me saoule C'est qu'il va falloir Que je traduise Quand même Une partie des règles Pour avoir les aides En fait La partie aide des règles Pour que en gros Mon petit frère Il ait son bout de papier Où il sache Ce que ça veut dire Tu vois Il sache En fait Au cas où Comme ça La fiche Je l'imprime Et elle est disponible Tu vois Je pense C'est ce que je vais faire Je vais En fait Je vais imprimer Les fiches aides Parce qu'en fait Dans ce jeu là T'as besoin que des fiches aides Pour avoir la fiche aides Des héros Et des méchants Et comme ça Après hop C'est emballé C'est passé Tu vois Je pense que je vais faire ça Ok ok Voilà C'était ce que le colo Mon petit coup de gueule Envers le jeu C'est que Le jeu n'est pas Disponible en version française En magasin Je comprends pas En fait Je comprends pas C'est un jeu qui est bon Qui a marché Demande encore importante Je le sais Parce que J'ai des connaissances Qui ont recherché Pendant un moment Le jeu Avant de le voir dispo Sur Ocaseo Ou autre Donc c'est un jeu Où t'as quand même Même moi je l'ai recherché Tu vois Si on m'avait proposé La version Magasin J'aurais pas Malheureusement Je prends la version boîte Parce que Ces fils de pute Ne proposent que La version boîte La version Entre guillemets Pas boîte Pardon La version En fait Ne propose plus de version En fait T'es obligé D'aller acheter En mode Bon bah Je l'achète En Kickstarter J'ai oublié de le dire Comme j'ai dit C'est du 1v1 Mais que du 1v1 C'est un jeu de 1v1 Sur des parties D'à peu près 40 minutes Moi j'ai fait des parties D'une de l'heure Donc voilà Avec âge Plus En Donc voilà Et On va Parler des deux Kickstarters Euh Qui nous ont intéressé Récemment Deux derniers Et je vais les regrouper En une vidéo Ce sera plus simple Pour moi Euh Il y en a un troisième Qui m'a tapé dans l'oeil Donc je vais en parler Vite fait Je ne présente Je suis raciste Je ne présenterai Que des kickstarters Qui proposent une VF Parce que Fic En fait Un kickstarter Qui ne propose pas une VF Sachez que Il n'y a aucune raison Pour laquelle Ne propose pas une VF Proposer des langues Certains diront C'est un budget D'autres diront C'est du temps de travail Donc c'est aussi un budget Ce temps de travail Faut le consacrer C'est tout Tu peux le faire Euh Euh Surtout quand ton kickstarter Rapporte beaucoup En fait Quand ton kickstarter Il va te rapporter Euh Et encore C'est même pas un problème de coût Parce que t'as des kickstarters Qui te rapportent Que Clairement Qui rapportent que dalle En termes de fond Et qui font l'effort Donc c'est même Voilà On est d'accord sur ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada